Et voilà, nous voilà de nouveau sur le cours central du Val des Étoiles, pour une nouvelle partie avec mon ami Darky, Darky ça va, t'as la pêche ? Salut ! Salut toi, très bien, bah j'écoute, je viens de te foutre une rouste. Ça c'est très important de parler à mes camions, tu sais ? Pardon, excuse-moi. Tu sais pourquoi ? Non. C'est juste pour savoir que c'est moi qui ai les mains poilues, et toi qui as les mains pas poilues. Euh... Je n'ai rien, j'ai... C'est pour savoir en fait qui est à gauche et qui est à droite. Ok, d'accord. Ah, effectivement, ok. Donc, je suis Darky, mais c'est à droite. Voilà, très bien. Et qu'est-ce qu'on disait ? Que je t'avais mis une rouste dans la première partie. Ah oui, tu avais mis une belle branlée. Du coup, on propose... C'est ça. On y va, c'est parti. Alors, on distribue 10 cartes. Enfin, 9 cartes d'avant. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 piétinements. Colosse de Sardi, tout le monde ne sait de quoi il s'agit. Hop, 5, 2, c'est donc Darky qui va ouvrir le bal. Les hostilités. Je place la petite source par-delà les frontières de cette vidéo pour que... Ça nous fait une petite limite pour savoir où est-ce jusqu'on peut aller. C'est très pratique, ça. Ok, je te laisse ne pas regarder mes cartes. Je te laisse vérifier que tes cartes, on les voit bien. T'en dis même que je les présente. C'est marrant de regarder ses cartes via le truc. Ça fout la jarre vu qu'ils sont inversés. Mais ce qui est marrant, c'est que vu qu'on regarde sa position des mains, finalement, on n'est pas tenté de regarder celle de l'autre. C'est plutôt pas mal. Alors, putain, moi je commence avec ça. Je rappelle qu'on joue en Val d'Elios avec des règles supplémentaires. Donc la possibilité de mettre une formation supplémentaire qu'on appelle l'ombre, qui est juste constituée d'une figure et d'un trèfle. Qui est folle, qui change tout le jeu, je trouve. Darky. Parle-nous-en. Pourquoi ? Parce qu'elle change à la fois le gameplay, puisqu'il y a un nouveau personnage qui est super simple à mettre. Elle coûte que deux cartes, elle t'en fait forcément piocher une, parce que pour le coup, elle en est sûre de son action, ça va être pioché. Donc grosso modo, elle ne coûte qu'une carte. Elle est très facile à piocher. Elle est chiante à abattre, parce que t'as pas envie d'abattre une carte. Alors j'ai cru comprendre que tu la battais tout le temps, parce que tu la trouves dangereuse, et je suis d'accord. Mais quand t'as d'autres trucs à taper, t'as d'autres formations à éliminer, t'en fais pas ta priorité, quoi. Ce qui est aussi une erreur stratégique de... Bref. Elle est résiliente, elle va rester sur le terrain. Je la trouve sensationnelle, cette carte. Tu n'as pas encore fait l'expérience de l'ombre et du spectre royal. Alors l'ombre et du spectre, je vois l'intérêt. Pourquoi ? Parce que l'ombre restera tout le temps, parce que le spectre royal a son plus trois en trèfle. Du coup, il est un paratonnerre ultime, et l'ombre à côté ne peut jamais être ciblée, parce que je te rappelle que le spectre focalise cette attaque de carbone. Et donc ça devient un super clocheur, et en plus, cerise sur le gâteau, l'ombre permet de piocher, et le spectre, si on pioche, permet de piocher à la rivière de la mort. Donc c'est une super combinaison qu'introduit le Val d'Elios. Vous aurez l'occasion d'expérimenter. On connaissait déjà le fou et le spectre, Olivier qui faisait des trous. Mais alors là, l'ombre et le spectre, c'est complètement fou, quoi. Donc pour illustrer mes propos, je vais justement jouer... C'est un peu la mine rugissante du Val, pour ceux qui connaissent Magic. Cette petite carte qui fait piocher tout le monde plus. Et finalement, l'ombre nous fait piocher plus, et elle augmente aussi l'intensité de la partie du coup, de temps. Elle fait piocher tout le monde ? Non, 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 l'ombre me fait piocher... Dans la mine rugissante, dans Magic, il fait piocher chaque joueur à la face de... Ça aurait été intéressant que l'ombre me fasse piocher deux, mais toi un, par exemple. Non, je veux pas qu'il se passe des choses pendant les tours de l'adversaire. C'est-à-dire... Très bien. Je trouve que c'est un problème dans Magic, déjà. C'est... OK. Pourquoi ? Parce que ça implique des réponses, des réactions. Pas forcément, un piocher, t'as rien à dire. Et d'autre part, j'aime bien que le tour de l'adversaire... Bon, là, on est dans une vidéo, donc mon tour est réservé à vous parler, chers auditeurs, mais en règle générale, en fait, le tour d'un adversaire, c'est le moment où il joue, donc lui, il s'ennuie pas, mais c'est aussi le moment où vous, en tant qu'adversaire, vous réfléchissez. Vous avez pioché votre carte en fin de tour, et donc... OK, donc je dévoile un magnifique 5 de trèfle pour puiser fin de mon tour. Donc, je repuise. Voilà. Imaginez, par exemple, que l'ombre m'ait fait piocher maintenant, j'aurais ajouté une nouvelle carte à ma main. Donc là, je serais obligé de repartir dans mes choix stratégiques dès maintenant ma réflexion. Alors que là, j'ai eu le temps de tout le tour de Darkie pour réfléchir. C'est un détail, bien sûr, mais c'est un détail qui peut avoir son importance. Évidemment, pendant ce temps-là, j'ai absolument pas réfléchi à une stratégie. Je vais jouer simple, en fait, efficace. En Val d'Elios, c'est ultra efficace de jouer un enfant pour commencer. C'est une... Contrairement au Val normal, le jeu de l'enfant au premier tour est beaucoup plus agressif, beaucoup plus menaçant, et donc va obliger mon adversaire à sortir les armes tout de suite et à donc se montrer. Et ça va me donner un avantage stratégique. Donc, je vais jouer... Pendant la phase de l'étoile, excusez-moi, je joue très mal. Pendant la phase de l'étoile, je joue un enfant. Pendant la phase des actes, j'utilise mon personnage, mon enfant, pour gagner des points de majesté. Je rappelle que l'enfant a plus 1, que la dame me donne plus 2, donc j'ai plus 3 sur mon 8, ce qui me donne 11 points de majesté supplémentaires de 36. Je passe à 47. Donc, vous voyez tout de suite une agressivité, parce que je suis déjà à la moitié de la course du soleil. Je rappelle qu'une fois arrivé à 100, j'ai gagné. Darkie a perdu. C'est-à-dire que tu as perdu. J'ai perdu. Ok. Parfait. On avait réussi à ne pas perdre lors de la première partie. C'est-à-fait. À part toi qui as perdu la partie. Oui. Ok, à moi donc. C'est de la raper. Je vais... De la raper, la crature. M'entaper de ta menace d'enfant pour jouer un fifou. Hop. Ce fifou va puiser. Grâce à cette nouvelle formidable extension, je vais puiser 3 cartes. Absolument. Hop. Pardon. Donc le fou est à 10. Ouais. C'est un fou très très puissant. Mon ombre va puiser. Également. Hop. Fin de tour. Je puise. Et j'ai... Gagné 5 cartes. 5 cartes. A regarder. C'est dingue. Ça c'est dingue. Parce que non seulement Darkie regarde 5 cartes, mais comme il puise 5 cartes, il sait également que je ne les ai pas. Et donc, il a vu déjà beaucoup de cartes dans cette partie. Ce qui va avoir deux intérêts. Premier intérêt, c'est augmenter la dimension mémorielle du Val. C'est-à-dire que ce jeu de mémoire et de stratégie, jusqu'à maintenant, j'avais surtout vu un jeu de stratégie, mais le jeu de mémoire, finalement, c'était assez simple, on va dire. Mémoriellement parlant, le Val n'exigeait pas beaucoup de ressources. Le nouveau Val, le Val d'Elios, en demande beaucoup plus. Parce qu'on doit non seulement retenir toutes les cartes qu'on a posées, mais on doit aussi retenir toutes les cartes piochées. Et je rappelle que plus on a d'informations, vu que c'est un seul et même tas de cartes, plus on a d'informations, plus on a aussi d'informations sur l'autre. Donc en termes de réflexion, le Val d'Elios propose de voir plus et donc de réfléchir plus. Donc en l'occurrence, là, puisque je ne puise que de la merde, je tire de l'information sur le fait que tu as probablement toutes les bonnes cartes. C'est ça, absolument. Tu as de belles cartes. Alors, moi, je pense que je vais jouer, je vais jouer, je vais éduquer mon... je vais éduquer mon enfant en lui ajoutant une arme et un pouvoir et un esprit. Je vais l'annoncer messianique. Je vais lui rajouter le joker noir quelque part dans ses ressources cardinales. On rappelle que le messie et le diable ne peuvent pas être utilisés au cours d'une éducation par l'échange, mais par contre, qu'on peut les utiliser au cours d'une éducation par l'élévation. Je peux en rajouter tout ce que j'ai fait. Et je vais... J'ai commis une erreur. Tiens, j'ai fait une erreur stratégique. Et je vais attaquer le fou de Darkie avec le joker noir. Alors, le joker noir, utilisé en arme, mon ressource noir, il vaut 6. J'essaye d'infliger 6 au cœur de Darkie. Est-ce qu'il a 6 ? Suspense, suspense. Ah, un as de cœur. Je l'arrache. Déjà une formation inconnue du Val, il va donc être enterré. Tu n'enterres pas la brioche à nos jours ? Non, non, parce que je ne sais plus ce que j'ai mis. Ok. Je retourne ma carte. Ça fait la source. À toi, Darkie. Pour moi, Darkie a fait chien. Je rappelle que la briocheine, on l'appelle comme ça, parce que j'ai longtemps cru que Darkie habitait à Saint-Brieuc. Ce qui est absolument faux. D'autant plus maintenant que tu habites à Paris. C'est de l'anecdote qui tue, ça, dis-moi. Ça s'appelle comme ça, parce que je croyais en truc. Je croyais qu'en fait, tu habitais là-bas. Et donc, du coup, comme quand tu étais venu me voir, tu m'avais dit, nous, avec les copains, on joue comme ça au Val. Du coup, j'ai commencé à dire, à Saint-Brieuc, il joue comme ça. Et de fil en aiguille, c'est devenu, on se la joue Saint-Brieuc, et machin truc. Et donc, voilà. En fait, ton bête d'origine, c'est... Vas-y, tu ne vas pas le trouver. C'est... Attends, attends, attends. C'est pas très bourdon. Très bourdon. C'est pas très gai. Qu'est-ce que c'est que très bourdon ? C'est quoi déjà, putain ? Mais c'est quand même un bled dans le 22. Je ne me suis pas trop trompé. Oui, c'est pas... C'est... Putain de putain. Rien de tout. T'as vu dire ? Pfff. Ok, pendant que tu cherches, j'engendre un enfant. Ouais. Hop là. Je vais utiliser cet enfant pour gagner 13. 14 ! 14, par exemple. 14, c'est l'enfant. 14, c'est le plus fort. Alors, ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai mis le truc à 36. C'est qu'à 14, l'enfant du soleil te mène directement à la moitié de l'écran. Ce qui est satisfaisant. Je puise avec mon ombre. Fin de tour, je puise. Tu puise, tu puise. Et... Et... Et Zadzol, à toi. Très bien. Et on ne saura jamais où j'habitais quand j'étais étudiant. Effectivement. Personne ne saura. C'est dingue qu'avec... Plus de 10 cartes dans la main, je suis un peu sans option. Moi, je n'ai pas d'option, mais j'ai beaucoup d'hésitation. C'est vraiment... Je pense que je vais jouer ça. Un enfant à 9 et je vais gagner 10 points de majesté. 19 points dans ce tour. Donc, j'étais à 47. Je passe à 56, 66. Attends, je ne me trompe pas. Pardon, tu gagnes combien là ? 9, 9... Ça fait 56. Ouais. Et du gag. Et 10, 66. Ouais. C'est ça, je m'étais... 66. Voilà. Fin de la phase des actes. Je retourne les êtres et je pioche une carte à toi. Tu ne dis pas puiser, toi. Tu ne fais pas l'effort. Je ne suis pas très spirite, comme mec. J'écris mes règles spirites, mais après, quand je joue, je suis horrible, quoi. Je mets des noms absolument pas roleplay, genre La Saint-Brieux, par exemple. Des noms à la con. Et comme ça, je m'oublie les bleds dans lesquels... Putain, ce n'est pas très gué. Non. Non, je ne sais pas du tout ce qu'est très gué, mais... C'est quoi déjà ? C'est quoi ce bled ? Putain, je me demande si je n'ai pas très très mal joué tout à l'heure. Ce n'est pas très beurre d'un. Très beurre d'un, mais... C'est un hanté. Je sais que c'est un hanté. Ah oui. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est un nom, même pas un thé, et il n'y a pas de thé dedans. D'accord, comme ça, c'est bien. Comme ça, ça va être un peu d'indice. Ça me donne un indice. Parce que là, tu rames... Ça me donne un indice, ça va, tout à fait. Le pire, c'est quand tu viens me le dire, je vais être là, putain, mais oui, c'est ça. C'est bien sûr. C'est comme Thomas Munier qui habite à Romingol. Romingol ! Romingol ! Romingol ! Ça ne s'invente pas. Il paraît que juste à côté de Romingol, ou à Romingol, il y a une petite église très très folklorique, très pittoresque, qui ressemble fortement à l'univers de Milvaux et à l'univers de Thomas Munier. Ça me fait marrer. Donc... Un chevalier. Ouais. Un chevalier. Qui va taper ton enfant. Tu vas perdre 5. Ouais. Je passe à 45. Tu vas perdre 5 ! De toute façon, on n'a pas l'air d'être parti sur une guerre. Le diable. Non. Une guerre de majesté, j'ai l'impression. Gagner 14. Donc, passer à 69. Pourquoi tu étais à 60 ? Non, tu n'étais pas à 60. Tu étais à 50 tout à l'heure. Ouais, je viens de perdre 5. Et tu viens de perdre 5 et tu... Et tu as mis le D sur 55. Les auditeurs l'auront vu. Je trouve ça très fun. Très très fun. Le mec, il est trop fort. Et tu as un enfant, il y a une épaule de majesté. T'as bien compris l'esprit d'Elios, toi. Donc, je passe à 59, pardon. Et je puise. Et ça puise, et ça puise. Eh oui, j'ai fait une énorme erreur tout à l'heure en jouant mon accompli. Je l'ai dit, je l'ai annoncé, et là, je vais m'en rendre les doigts. Fin de tour, et je puise. C'est terrible. C'est terrible. J'avoue que tu as dit la partie dernière que tu es toujours les ondres. voici ma première formation. Et elle est restée. Toujours en vie. C'est une énorme... J'ai commis... Mes pioches sont assez incroyables. Le 2 de pique sur le chevalier. Le chevalier. Un 6. Je vais aller le lâcher, tiens. Il faut le laisser en vie. Hop. Hop, ça passe. Voilà. Débarrasse des traîtres. Suis. Voilà. Fin de tour. Je pioche à toi. J'ai fait une belle erreur. Belle, belle erreur. Mais alors, vraiment, à tout point de vue. Donc, je pose cette... Je vais rapidement expliquer mon erreur pendant que Darkie réfléchit. Je pose cet accompli dans l'idée d'aller tuer un fou que j'imagine fort parce qu'il avait quand même révélé un 8 de trèfle, ce qui était quand même une grosse carte. Donc, j'investis ma meilleure arme à ce moment-là, c'est-à-dire ce... Joker noir pour aller tuer son fou. Si j'avais vraiment voulu vraiment surinvestir l'arme, j'aurais dû le poser en chevalier et pas en accompli. Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté cette carte et en plus, je n'ai pas d'autres cartes de cette couleur. Je me retrouve vraiment très embêté. C'est-à-dire que je fais une erreur... Et ça, c'est parce que je parle. C'est comme Marcus. J'ai une excuse. C'est parce que je parle dans les vidéos, donc je joue mal. Voilà. On va dire ça comme ça. OK, donc je vais faire un... Lui, il ne fait pas d'erreur. Il y réfléchit. Il ne parle pas du tout. Vous avez vu ? Je ne sais pas ce que vous avez vu. Il ne parle pas, mais... Il ne fait pas d'erreur. Poutrer la tronche. Attends, je vais me méfier. Je ne vais pas faire de connerie. Parce que là, je t'écoute, en fait. Je fais pire que ne pas parler. Je t'écoute. Ce qui est pire. Et tu as tendance à me troubler. Oui, tout à fait. Tu me troublottes. C'est bien. Donc, tu me troublottes. Donc, tu me troublottes. Donc, tu me troublottes. Logique. Donc, je vais prendre ton trèfle. Tu vas prendre mon trèfle, comme ça ? Oui. C'est une belle carte. Mais oui, mais non, mais c'est complètement débile. C'est de débile. Tac, je vais gagner 14. C'est à 79... 73. Oui, 73. C'est énorme. Ça commence à devenir très inquiétant. Et je vais puiser à tirer. Fin de tour. En fait, je la présente mal. J'attaque. Direct, quoi. De la main. Moi, je ne peux pas me permettre de me faire... Oh, merde. Zut. Bon, alors là, je suis mal. Bon, alors là, mes amis, je crois que la défaite est proche. J'attaque avec un 8 de carreau d'Arki, directement. Moi ? Oui. Tu vas prendre 8. C'est quoi, cette stratégie de merde ? Je te bousille. Donc, je passe à 65. Voilà. Ma seule chance de victoire, c'est peut-être de remonter dans le temps, de regarder la vidéo pour voir la main qu'il a et de la faire ma stratégie. Et ensuite, je remonte dans le temps pour regarder une vidéo complètement trompe. Ça n'a pas été fini puisque tu es avant dans le temps. Ah oui, merde, je n'avais pas pensé à ça. Non, c'est débile. Tu remontes dans le temps. Il faut que j'aille dans le futur pour regarder la vidéo. Non, tu peux remonter dans le temps et assister à la partie et regarder ma main. J'ai l'impression d'assister à l'épisode de Dr. Woo. Bon, écoute, on va trancher tout ça comme ça, on ne va plus en parler. Hop, j'attaque le cœur de quelqu'un. À ton avis, lequel ? À mon avis... Ah, celui-là, je n'ai aucune chance. Bah, voilà. Donc, ça va être celui-là, peut-être. À 7. Très bien qu'on puisse faire des enfants qui se protègent. Mais ça a été évoqué. Ah, mais tiens, c'est l'occasion de parler un petit peu des dessous du Val, alors. Des dessous du Val. Il a été... Donc, tu m'attaques ça, là. On est d'accord ? Oui, absolument. Donc, bim. Tac, tu perds 5. J'ai un spectre, je passe à 60 et je peux opuser dans la rivière de la mort. Oh, merde. Je lui ai mis un nombre, l'inspectre. Je suis mal. Je suis mal. Ça ne va pas du tout. Tragique. Fin de tour à toi, ça. Je pioche et à toi. Donc, en fait, oui, pour la petite histoire, le premier Val d'Elios qui a été élaboré était un Val de combinaison. C'est-à-dire que les figures pouvaient se combiner. Par exemple, ici... Donc, excuse-moi, je joue un peu avec ton Val. Par exemple, ici, tu aurais pu combiner ces deux cartes pour en faire une formation spéciale qui s'appelait la Deneb, en l'occurrence. Et cette formation, tu disais qu'en gros, lui, c'était le cœur de lui. Donc, ils avaient une espèce de relation homosexuelle comme ça. Il y avait une espèce de dynamique. Et si je tuais l'enfant à ce moment-là, le spectre inconsolable d'avoir perdu son ami devenait royal. Devenait un spectre royal. Et finalement, pour le moment, ces règles ont été abandonnées parce que trop difficile à mettre en place, trop rare, etc. Alors, si certains d'entre vous veulent continuer cette version, vous voulez tester cette version, on peut lier les êtres les uns aux autres. Elle est intéressante parce qu'elle permet aussi, par exemple, de combiner... Imaginez, par exemple, que ça, ce soit un Valet de trèfle, par exemple. Et que, plutôt, imaginez que ça, ce soit un Valet de cœur et que ça, ce soit la Dame de cœur. Du coup, dans la combinaison, le Valet de cœur devenait aussi le cœur de la Dame de cœur. avec les hommes-liges, en fait, on pouvait obtenir des combinaisons qui étaient très intéressantes. Mais, finalement... Ça, c'est beau fait. Bah non. T'avais joué à cette version, toi, Dark? Non, pas du tout. Pas du tout. Je me sens qu'on avait théorie craftée dessus. On avait parlé un peu de ce que ça pouvait donner, etc. Mais je voyais mal de ce que ça pouvait donner en dynamique. En fait, on ne jouait jamais les formations, les combinaisons. On n'y pensait jamais. On continuait à jouer au Val normal. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, les chances de combinaisons étaient extrêmement rares parce qu'on ne piochait pas à cette carte qu'on jouait en été dans le Val d'Antares. Alors, peut-être que maintenant, combiner à ces règles-là, ça pourrait donner des choses intéressantes. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je vais éduquer mon enfant. Moi, personnellement, je trouve que ça alourdirait le Val pour pas grand-chose. J'en fais un chevalier qui tapote. Qui tapote. Oui, il tapote. T'as 11, j'ai 10. Donc, mon cœur est arraché. Et mon chevalier va gagner la rivière. Je m'en vais à la rivière. Et voilà. T'as un spectre en plus. Je vais te laisser un magnifique 2 de carreau. Je pense que tu le mérites. Alors, est-ce que je récupère ta dame ? Tadam. Parce que un spectre plus ce truc, c'est la pioche de Rathos, quoi. Oui, tout à fait. C'est génial. En fait, rien pour le fait que t'as 60, donc ça va durer longtemps. Et voilà. Ça va durer longtemps de te défoncer. Ça, c'est quelque chose dont on parlait avec... Quand je dis « et voilà », juste pour vous expliquer, c'est que c'est quelque chose dont on parlait avec Darkie tout à l'heure. On est allé se promener au bord de mer. On parlait tout à fait bucolique. Et nous parlions du Val-des-Lieux. On parlait d'homosexualité. Généralement, tu sais qu'en plus, l'endroit où on a été se balader, c'est une rencontre assez connue où les homosexuels viennent souvent pour se rencontrer. Et un très beau coin de ce travail. Attends, pendant que tu parles, tu penses que c'est faisable ? Pendant que tu parles, j'explique ce que je fais. Ouais, vas-y, explique-le-moi ce que tu veux. Je vais utiliser lui pour puiser ça. Ouais. Donc je rappelle que le spectre permet de piocher dans la rivière de la mort. si on devait piocher, donc il choisit d'utiliser son ombre pour piocher. Donc il peut, puisqu'il possède un spectre, décider de piocher la première carte de la rivière. C'est ce qu'il fait. Et il m'attaque à 10. Et à fin de mon tour, donc je puise la Dame de K. La Dame de K. Très bien. Et voilà. Attends. Tu peux raconter... Et donc voilà, j'ai raconté juste cette anecdote qu'avec Darkly, je disais, en Val d'Elios, tu verras, quand on joue un spectre, en règle générale, tu te rendras vite compte en Val d'Elios qu'on ne fait que piocher dans la rivière de la mort tout le temps parce que, étant donné qu'on pioche énormément de cartes en Val d'Elios, on se retrouve très très vite à court et donc les spectres servent souvent à temporiser. On sent qu'on est sur le point de la part. On voit que Darkly est quand même en bien meilleure position que moi. Et bien il va utiliser son spectre pour piocher dans la rivière ce qui va éviter d'épuiser la source. On rappelle que quand la source est épuisée, le soleil se lève, les deux étoiles ont perdu. Et Darkly, il est dans une position forte donc il n'a pas envie de perdre. Donc du coup, il va systématiquement, je pense, à partir de maintenant piocher dans la rivière. Et regardez, je pose un fou pour puiser trois cartes dans la source. Donc je vais encore affaiblir la source. Donc je vais encore plus motiver Darkly à aller piocher dans la rivière. Et je pioche une carte en fin de tour. À toi Darkly. En l'occurrence, un joker, ça m'intéressera. En plus. Mais c'est vrai que là, la dimension poétique du spectre est énorme dans le Val parce que c'est une créature de la nuit qui fait perdre de la majesté à l'étoile. Donc il y a vraiment ce côté ténébreux du spectre, etc. Mais en plus, il a ce pouvoir symbolique qu'il augmente la durée de la nuit. Parce que, on rappelle que le jour se lève lorsque la source est finie. En termes narratifs, ce qui est intéressant c'est que le spectre, puisqu'il permet une étoile d'aller piocher là, il augmente la durée de la nuit. Donc c'est une créature de la nuit qui augmente la durée de la nuit. Je vais poser... On est dans la limite là. Un enfant... Je... Quelle belle créature le spectre. C'est possible ça ? Oui absolument, c'est possible. Ah bah tiens, c'est bien, ça va nous permettre d'expliquer que les règles d'Antares sont toujours en arrière. Donc je vais poser un enfant que je vais jouer tout de suite. Donc c'est un homme lige. C'est un homme lige, effectivement. Donc c'est un valet, V comme 5, ça vaut 5. La dame lui donne un plus 2, donc ça fait 7, plus 5, parce que c'est un enfant, donc ça fait un enfant à 8. Et je rappelle que lui est considéré comme le fils de cet enfant-là. Donc ça veut dire que là ici, on a 2 enfants qui marchent main dans la main. Si je tue cet enfant, je perds 5 points de majesté. Et en plus, je tuerai 7 enfants, je perdrai 5 points de majesté supplémentaire. Autrement dit, si je tue ce groupe, si je tue cette formation, je suis considéré comme ayant tué 2 enfants, tu perds donc 10 points de majesté. donc c'est une belle qualité. En plus, on rappelle, le Darkie court à la majesté depuis tout à l'heure, mine de rien. Il est déjà à 68. Je ne sais pas pourquoi, il y a un espèce de reflet sur ton dé, c'est très bizarre. Je ne l'explique pas. Je crois que ça vient de la lumière là. Bon, 68. Je vais par mesure de précaution, qu'est-ce que je fais ? Je ne me sens plus de la valeur de ton fou, mais je sais que c'est moins 10. Je vais taper ton fou. Tu penses que c'est moins de 10 ? Tu es sûr ? Oui, je le sais. C'est ta dernière fois. Effectivement, c'est simple. C'est nettement moins que 10. Donc, hop. Tiens, regarde, tu vas aller piocher de la belle merde à la rivière. Je vais t'étouffer sous les immondices. Regarde ça. Du sang, des armes et des larmes. Ok, magnifique. Je vais puiser cette carte qui a la particularité de ne pas être dans ce tas-là. C'est pour ça que je la prends. Et je vais... Tu es à 56. Je suis à 68. Je vais gagner 13. 13. 13. Donc, 61, 61, 61, 81. Tiens, on fait des additions. Pareil. 81. Tac, 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 tac. Fin de tour, je puise. Tu veux dire qu'on a des copains d'admissement ? Oui, carrément. Je puise ça. Alors, je vais me réorganiser un peu. Je prends tout l'écran. Donc là, j'ai assez peu d'espoir, mais je vais quand même... Ah, quoique... Ben non, 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 pas du tout. Ben non, il ne faut surtout pas faire ça qu'elle abrutit. Il faut que je joue ça. Donc, tu étais à 5, 7, 8. 8 sur l'enfant. Et ben, tu vas... Je vais choisir d'attaquer l'enfant. C'est terrible. Tu perds 10 points de vie. Je perds 10 points de majesté, absolument. Donc, j'attaque l'enfant. Donc, je tue l'enfant. Je perds 5 points, dès maintenant. Je passe à 51. Vas-y, mets-le au cimetière, s'il te plaît. L'arme qui a servi à le tuer va ensuite à la rivière. Et je perds un deuxième, c'était un enfant. Je perds encore 5 points de vie. C'est terrible. Je passe à 46. Décidément. Il y a toute la médiocrité qui m'en conduit. Et je pioche à toi. Alors, moi, j'adore la Réaille des Omniges. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de nos unitaires qui jouent en Antares, déjà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté le Val en Sinos et qui trippent beaucoup déjà le Sinos et qui jouent beaucoup le Sinos. Mais moi, je vous conseille vivement de jouer l'Antares. Et maintenant, je vous conseille même de jouer l'Elios. Si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas. C'est vraiment... Et ben, voilà. J'ai un doute, là, parce que je suis à 13. 6 et 13, ça fait 9. 100 piles. 100 piles, tu as gagné. Tu as gagné, tu as atteint le 100. 100 fatidiques. Et mon sang, justement, coule sur le Val. Bravo, Darky. Tu m'as éteinte. Tu m'as éblouie. Ben, t'es meilleur au Val 3 qu'au Val 2. Voilà, attention. Là, ça sent la chambre. Là, ça sent la chambre. Oui, vas-y, je t'écoute. T'étais pas très bon au Val 2, quoi. Donc, t'es meilleur, c'est bien. Non, c'est bien. Tu t'es... Pas mal. Je te propose un truc. On fait une autre partie. Et c'est facile, c'est toi qui commente la vidéo. Ok. Et je te fous une latte. Parce que là, c'est vrai que le fait de parler, c'est influencé tes... Le fait de parler, c'est dur. Et là, surtout l'erreur de l'accompli au départ que je joue. Mais tu vois, moi, ce que j'aime bien. On peut dire ce qu'on veut. Tu peux me rappeler, parce que du coup, j'écoutais pas trop. Alors, en fait, je pose le 9 de trèfle. En fait, j'avais besoin d'attaquer ton cœur. J'avais besoin d'attaquer ton cœur. En gros, je joue un accompli pour attaquer avec son arme. Absurde. Déjà. Et surtout, j'avais qu'un seul trèfle. J'ai osé, je l'ai pas dédié à demi-mot tout à l'heure, parce que je voulais pas qu'ils sachent que j'étais en plénière. J'avais qu'un seul trèfle. Et à un moment donné, ça m'a grave manqué de ne pas pouvoir se poser en figure avec lui. Bon, déjà, de toute façon, cette victoire, faut pas oublier que j'avais tous les 10. Alors, oui, oui, peut-être. Alors, mais moi, je m'en fous de ça. Honnêtement, moi, je me sens pas trop frustré par ça. Parce que, à tout moment, encore une fois, la regarde... Non, non, mais en fait, ça change un truc de fou. Le fait d'avoir tous les 10, je peux éduquer un enfant, parce que je sais que tu finiras... Tu pourras pas le tuer, parce qu'il n'y a qu'un 10 qui peut tuer un truc qui a 13 de vie. Oui, mais regarde. T'étais pas loin d'avoir perdu, quand même. Attention, Darkie. Attention, tu joues encore en mode... Attention, l'égalité était vraiment proche. On se carge, on se tourne. Mais oui, mais j'ai fait une erreur. J'ai mal investi mon trèfle. J'aurais ne serait-ce que mis une ombre avec ça. Enfin, il y avait mieux à faire, quoi. Il y avait vraiment mieux à faire. Je te jure, c'est une énorme erreur. Une énorme erreur, je ne t'imagine même pas. Donc, ton enfant que tu as éduqué était tuable pour moi, même si c'était un chevalier. Oui, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, c'est possible. Oui, ton chevalier, oui. Mon chevalier. C'était un 8 et une dame, je crois. Enfin bon. Mais oui, tout à fait, très intéressant. Mais tu vois, il y a un truc essentiel. C'est que malgré tout, tu peux dire ce que tu veux. Peut-être que la partie était gagnée d'avant, j'en sais rien. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. Je dis que tu es mauvais. C'est très important. Exactement. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. En tout cas, moi, j'en ai le sentiment d'être mauvais. Parce que je trouve que trop souvent, Val d'Antares, quand on meurt, on ne se dit pas que je suis mauvais. On se dit que l'autre avait de meilleures cartes ou etc. Là, ici, j'entends des gens. J'ai des voix qui me parlent dans la tête, tu vois. Je ne dis personne, mais par exemple, Vénus et Aléhazard Mercure, elles se reconnaîtront. Et donc, chaque fois qu'elles perdent, elles ont tendance à dire, oui, mais j'ai joué de façon opti. Je ne pouvais pas mieux faire. Là, j'ai fait une erreur et j'ai mordu la poussière. Et c'est tant mieux pour ma gueule. Et la sensation que j'ai à la fin de cette partie, ce n'est pas justement de m'être fait écraser par les 10. Est-ce que tu m'as entendu me plaindre, me dire, oui, mais tu as eu tous les 10. En Antares, tout le monde aurait dit ça. Ouais, mais tu as eu tous les 10. Là, non, je ne me suis pas plaint. J'ai dit, non, j'ai fait une erreur. Et honnêtement, en tant que joueur, j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a un moment où je n'ai pas l'impression que tu as fait une si grosse erreur et bam, je me retrouve avec 4 figures et toi. Je te jure, le coup de... J'avais 2 jokers, un rouge, un noir. J'ai un 9 de trèfle. Après l'accompli, je me retrouve en pénurie. C'est absurde. Je te propose un winner's take all. C'est-à-dire qu'on remet en cause ces 2 parties sur une dernière partie. Si tu gagnes, tu as tout gagné. Si je gagne, j'ai tout gagné. Mais du coup, je ne vais pas parler, là, cette fois-ci. Ok. On fait ça. Bon, allez, c'est parti. C'est la vidéo bonus, quoi. Par contre, il n'y avait pas de commentaire. Ça n'a pas parlé, je vous préviens. Voilà, ce sera zéro, zéro palabre. Ça va être... Ça va être... Dis-moi, mais je gagne de la force est, là ? Ah bah oui, complètement. Pas trop cool. Tu gagnes de la force est. Dans Helios, on continue de... Et d'ailleurs, on pourra toujours déquiviter des vals mythiques. Mais par contre, on en parait. Parce que, paraît-il, selon... Bon, après, les miroirs pourront choisir... Oui, au final, la règle la plus simple, c'est les miroirs décident. Les miroirs décident. Mais c'est vrai que ça désavantage très, très certainement l'attaquante, quoi. Parce que la personne qui a ses pouvoirs, c'est une partie qui dure si longtemps, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait. À tout de suite, on revient pour la défaite de Rome.